Logos FM Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment Aujourd'hui, je reçois Bastien Bergogneau, le responsable de Compte Isolation à Histoire. Bonjour Bastien Bonjour Mathieu, bonjour à tous Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Pourriez-vous vous présenter et présenter l'entreprise ? Bien sûr. Je suis Bastien Bergogneau. Effectivement, aujourd'hui, je suis le responsable de l'entreprise Compte Isolation Une entreprise qui a été fondée dans les années 80 par M. Compte Une entreprise familiale et pionnière sur la région concernant les travaux d'isolation Qui a connu quelques difficultés, on ne va pas se le cacher, je pense que ça a fait le tour au niveau local Mais qui a été repris récemment par un groupe qui s'appelle le groupe ABF Qui est basé à Obja et qui est spécialisé aussi au niveau de la rénovation énergétique Des bâtiments professionnels mais aussi pour les particuliers D'accord. Donc, ensemble, on va parler des métiers d'isolation ? Oui. Très bien. Dites-moi un petit peu ce parcours professionnel pour travailler dans le métier d'isolation Parce que vous avez suivi, j'imagine, un parcours qui rime avec ? Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai fait effectivement une formation BTS technico-commercial Et j'ai intégré tout de suite le milieu du bâtiment en passant par différents postes Mais toujours en rapport avec le second œuvre C'est vrai que j'ai toujours été sur du second œuvre Et j'ai intégré moi l'entreprise Compte Isolation en 2012 D'accord. Donc, ça fait quelques années maintenant Donc, c'est une entreprise que je connais bien, que j'ai vu évoluer Et bien sûr aussi auquel on a aidé à déployer ses savoir-faire, ses savoir-être Et à être reconnu aussi sur le local D'accord. Donc, pour intégrer un peu, pour ceux qui nous écoutent Souvent, on parle du clos couvert pour l'enveloppe du bâtiment Du second œuvre, notamment avec les métiers de la plâtrerie, de l'isolation, de la peinture Les lots techniques, la plomberie, l'électricité, etc. Tout à fait. Donc, vous, vous êtes vraiment sur ce métier qui va venir protéger l'enveloppe du bâtiment D'un point de vue thermique, d'un point de vue isolation phonique, etc. C'est bien ça. Donc, aujourd'hui, nous, les travaux qu'on propose au sein de l'entreprise Donc, ils sont de différents ordres Principalement l'isolation des combles, qui, il ne faut pas l'oublier, reste la plus grosse déperdition d'un bâtiment La chaleur qui part vers le haut Tout à fait. Mais aussi des travaux de plâtrerie, d'isolation intérieure et extérieure Qu'on appelle aussi ITE Donc, on en entend énormément parler aujourd'hui, parce que vous pouvez prétendre à différentes aides Mais on pourra peut-être l'aborder un petit peu après Et aussi l'isolation des sous-faces, donc les sous-faces de plancher, pour les déperditions en partie basse du bâtiment Voilà. Donc, tout ça, c'est des travaux, bien sûr, qui s'adressent aussi bien à des catégories, donc, professionnelles que particulières D'accord. Bâtiment neuf et rénaux. Oui, tout à fait D'accord. Donc, vous vous placez vraiment comme une entreprise qui est au cœur de cette transition environnementale et énergétique, j'imagine Parce que la déperdition de chaleur, la déperdition de calories, comme on dit, c'est quand même un mal de certains vieux bâtiments Oui, oui, on le rencontre de plus en plus On a un parc, effectivement, immobilier qui est vieillissant Donc, avec des obligations, comme on en entend aujourd'hui, je pense, assez parlé au niveau des infos Et peut-être un peu trop, donc les gens sont un petit peu perdus Donc, on est aussi là pour les accompagner Oui, il y a encore énormément de travaux à faire, à réaliser Après, voilà, il faut que les gens soient bien accompagnés Pour, justement, arriver à atteindre les objectifs que le gouvernement a mis en place d'ici 2030 et 2050 Mais parlez-nous un petit peu des aides, alors, sur que les particuliers peuvent appeler Oui, et bien aujourd'hui, donc, différents types d'aides La plus connue, c'est le certificat d'économie d'énergie Donc, celle-ci, elle est... C'est deux œufs Voilà, le fameux C'est deux œufs Donc, celle-ci, elle est relativement simple Puisqu'on la gère directement en entreprise Donc, les gens n'ont pas de démarche à faire Alors, vous, le gérez, hein, c'est pas tout le monde qui le fait, vous, vous le faites Nous, on le fait, effectivement Donc, c'est aussi une économie financière Pour le client, voilà, qui n'a pas à dépenser au début Et après, effectivement, vous avez la prime rénov', vous avez des aides locales Donc, aujourd'hui, on peut accompagner et conseiller les gens Voilà, donc, les envoyer vers les bons interlocuteurs Parce que c'est vrai que c'est un petit peu une usine à gaz On ne peut pas se le cacher Donc, on travaille, voilà, en collaboration avec la maison d'habitat, Solia, Rénovaction Voilà, qui sont des organismes qui vont pouvoir, eh bien, accompagner les gens dans les montages dossiers Qui sont assez fastidieux Et vraiment, leur donner les bons montants Et les bonnes directives, voilà, pour que le dossier se passe le mieux possible Donc, c'est vrai que les C2E, en fait, ce sont des produits, en fait, qui sont éligibles à la production de C2E Tout à fait Donc, ça permet d'avoir une déduction sur le prix d'un produit, en gros, pour simplifier On a MaPrimeRénov' Que de la réhabilitation de bâtiments, ça ne comprend pas Pour le grand public, donc, j'invite les gens à aller sur le site, hein, de ma maison qu'ils ont envie de faire Donc, ça, ils peuvent aussi en discuter avec vous ? Oui Vous soufflez la bonne idée, en fait, de l'accompagnement financier ? Voilà, tout à fait On les oriente Après, nous, on n'est pas en mesure, effectivement, aujourd'hui, de leur dire les montants auxquels ils vont pouvoir prétendre Bien sûr On peut donner des fourchettes de montants Il faut connaître le revenu fiscal de référence des personnes Il y a plein d'informations qui sont très personnelles aussi Voilà, tout à fait Mais on sait les orienter, effectivement, et déjà leur donner les bonnes informations de départ Donc, il faut se poser la bonne question D'un point de vue technique, parlez-nous un peu des matériaux que vous utilisez Oui, alors, différents matériaux Principalement, aujourd'hui, bon, pour l'isolation des combes, ça reste les laines minérales Donc, laine de roche ou laine de verre sont les plus répandues C'est du projeté ? Voilà, c'est du soufflé Du soufflé ? Voilà, les plus répandues et puis aussi les meilleurs rapports qualité-prix Après, vous avez aussi, aujourd'hui, les laines biosourcées Donc, ils sont de la ouate de cellulose, qui sont faits à base de papier recyclé Ou de la laine de bois Ok Voilà, mais récemment, on a initié, on va dire, un nouveau produit C'est du soufflage avec de la paille Ok Et ça fonctionne Elle est travaillée comment, cette paille ? Elle est broyée Elle est broyée ? Elle est broyée, pareil Et elle est soufflée, exactement comme les autres produits D'accord, c'est la même paille qu'on va retrouver dans l'isolation des murs Dans certains, on a un lycée, notamment à Clermont-Ferrand, qui a eu des murs isolés en paille C'est exactement le même produit, sauf qu'elle est hachée D'accord, elle n'est pas compressée, elle est hachée, là Tout à fait D'accord, ok, intéressant, c'est super, ça Et, nouveau produit, nouveau savoir-faire Des techniciens qui maîtrisaient déjà un savoir-faire existant, comment s'est passé le gap ? Et bien, alors, après, il y a eu des essais, effectivement, pour des produits comme ça Après, les techniciens nous sont formés On a des écoles, effectivement, au niveau national, qui sont des écoles Pour les souffleurs, ce qu'on appelle D'accord Donc, nous, tous nos ouvriers ont suivi des formations En termes de soufflage, et puis, bien sûr, aussi, en termes d'habilitation électrique Travail en hauteur, montage d'échafaudage Qui demandent, effectivement, un savoir-faire Et puis, aussi, un respect de certaines sécurités Oui, tout à fait Et demain, il y a des pistes de réflexion, de nouvelles choses, de nouveaux programmes Comment vous voyez l'entreprise dans les prochaines années ? Alors, aujourd'hui, voilà, comme vous le savez Donc, nous, on vient d'être au prix d'intégrer le groupe ABF Donc, effectivement, on espère pérenniser l'entreprise Oui, bien, moi, je pense que le message, c'est de... Et puis, repartir sur une belle dynamique Tenter de remettre bien en place ce qu'on sait faire Très bien Voilà, notre métier premier... On ressente l'activité On ressente l'activité Et demain, effectivement, pourquoi pas proposer de nouvelles activités Qui, bien sûr, ont une rôle... Qui sont en relation, bien sûr, avec les économies d'énergie Comme de la pose de VMC, du panneau photovoltaïque ou de la pompe à chaleur Et aujourd'hui, les métiers de l'isolation, ils recrutent ? Ils recrutent, oui, il y a toujours une demande, effectivement Mais qui a fortement, quand même, baissé Suite à la baisse des C2E Il ne faut pas oublier que, voilà, beaucoup d'entreprises ont surfé Sur ce certificat d'économie d'énergie Et aujourd'hui, on est revenu sur, on va dire, un gap Une activité normale, en fait Normal, voilà, tout à fait Et ce qui est un peu, aujourd'hui, craintif C'est qu'on entend même parler, peut-être, de la suppression du C2E Voilà, donc, il y a toujours, bien sûr, de la demande Donc, il faut des gens performants, formés Mais on ne va pas dire que le bâtiment, actuellement, recrute à tour de bras Oui, on recrute des compétences, on recrute suivant le besoin De toute façon, beaucoup de métiers dans le bâtiment Des bâtiments recrutent, dans tous les cas Et ce qui est important, voilà, de se dire C'est que, quand même, quelqu'un qui est formé trouvera du boulot Oui, oui, quelqu'un qui est formé Et quelqu'un qui souhaite aussi travailler et s'investir Trouvera toujours du boulot, je pense C'est super N'importe le domaine Ouais, génial, est-ce que je peux résumer un peu Je vais résumer un petit peu notre entretien Mais, finalement, réfléchir Isolation, pour un particulier, c'est réfléchir Économie Oui Et d'un point de vue macro, quand même, c'est participer aussi A la limitation de la déperdition calorique de nos bâtiments Et un confort de vie qui sera meilleur Aussi, oui, oui, tout à fait Il faut penser aux générations futures Puisque, malheureusement, on ne va pas leur laisser que des bonnes choses Donc, si on peut apporter notre pierre à l'édifice Et bien, ça sera avec plaisir qu'on accompagnera, bien sûr, les gens dans leur démarche Et dans leur souhait de rénovation A nous de laisser le meilleur Voilà Très bien Merci beaucoup pour cet échange C'était Brut de Décoffrage sur Logos FM En partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment Passez tous une belle journée Au revoir C'était Brut de Décoffrage sur Logos FM Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment Logos FM Logos FM